La longueur de la file d'attente est à la hauteur des espoirs des habitants. Plus d'une centaine de mètres devant ce centre, tout juste ouvert, comme tant d'autres, partout à travers Liverpool, sur des parkings ou dans des gymnases. Les autorités veulent tester tout le monde et manifestement, tout le monde veut se faire tester. Pas besoin d'avoir de symptômes pour ce dépistage. C'est bien, parce que moi par exemple, je dois m'occuper de deux membres de ma famille très vulnérables et isolés. Et à chaque fois que je vais les voir, j'ai peur de les contaminer. Avec ma fille, on a perdu toutes les deux nos emplois à cause du coronavirus. Moi je travaille dans le tourisme, donc plus vite on pourra contrôler l'épidémie, plus vite on retrouvera du travail. C'est très important. 500 000 habitants à tester. Les autorités pensent y parvenir en seulement deux semaines. Grâce au renfort de l'armée et à un grand nombre de tests ultra rapides. Prélèvement soi-même, résultat en 15 minutes, sans passer par un laboratoire. Liverpool a enfin les moyens de se protéger, selon le maire de cette ville meurtrie. Le mois dernier, il a perdu son frère, emporté par le Covid. Ça va nous aider à enfin identifier plus tôt tous ces gens qui ont le virus, sans présenter de symptômes. Les estimations nous disent que 80% des personnes contaminées sont justement asymptomatiques. Les tests ne sont pas obligatoires. L'expérience ne fonctionnera donc que si la population se porte volontaire. Alors, les figures de la ville s'investissent, comme le très populaire entraîneur de l'équipe de football, Jurgen Klopp. Que le combat contre le Covid commence. Faisons-nous tester. Si la campagne est un succès, le gouvernement anglais prévoit de l'étendre à tout le pays. Un immense défi logistique, pour enfin contrôler l'épidémie. Sous-titrage Société Radio-Canada